Musique Bonjour à tous, vous reconnaissez sûrement cette grande verrière derrière moi. Il s'agit de celle de la bourse du commerce. Media Junkie était déjà il y a deux mois pour le 11e workshop organisé par Metineo. On vous avait parlé de la télévision connectée. Et pour cette 12e édition, le sujet c'est la vidéo online et ses enjeux pour 2013. On y va. Le marché de la vidéo online devrait atteindre 16 milliards de dollars en 2018. L'offre est pléthorique, l'audience exponentielle et les acteurs de plus en plus nombreux. Mais le temps où le simple poste d'un chat sur un skateboard pouvait atteindre des millions de vues semble être révolu ou presque. L'heure est à la professionnalisation des contenus. Fraîchement rentré d'un tour du monde des dernières tendances, Bertrand Le Nôtre confirme et pousse encore plus loin cette analyse. Aujourd'hui, ce qui va produire de l'effet économique, c'est du contenu professionnel, du contenu d'Hollywood on va dire, et puis du contenu de la télévision. Ça c'est ce que peuvent produire les médias. Donc les médias aujourd'hui ont un pont d'or pour absolument sur tous les devices distribuer leur contenu. Et puis il y a les marques qui aujourd'hui deviennent des médias. Aujourd'hui, une marque n'a de valeur sur Internet que si elle produit un contenu intéressant. Et pour produire un contenu intéressant, il faut se tourner aujourd'hui par exemple vers la vidéo, produire des choses qui ont une vraie valeur affinitaire avec les internautes. Donc en fait, c'est eux les producteurs de demain. Ce sont les médias déjà existants et ce sont les marques qui deviennent des médias aujourd'hui. Les médias déjà en place, et bien en place, s'ils partent donc avec un peu d'avance, n'ont aucune envie de laisser passer leur chance. Qu'il s'agisse d'experts du petit écran ou de géants du print, il faut donc innover et parfois bouleverser quelque peu son cœur de métier. Nous avons investi dans un studio de production télé qui permet à chaque rédacteur et à chaque journaliste de développer ses propres contenus au sein du groupe. C'est sûr que le replay, le produit le plus simple, était le plus simple à penser et à lancer, mais ce n'est pas celui qui nous donne la puissance suffisante. Et c'est ça qui fait qu'effectivement aujourd'hui, on a plutôt une taille trois fois supérieure en offre vidéo que notre concurrent versus un poids télé qui ne l'est plus. La vidéo pour ITF1, c'est un produit assez normal. Et c'est d'ailleurs, je ne devrais pas dire pour ITF1, mais pour le groupe TF1, puisque finalement, c'est son produit principal. Puisqu'il n'y a plus de sens aujourd'hui de considérer un contenu télé simplement pour la télévision. On le considère vraiment sur l'ensemble des écrans. Évidemment, en termes de poids de consommation et de modélisation, la télé reste l'écran référent. Mais à côté de cela, l'ensemble des autres écrans, mobile, tablette et Internet, constituent des vrais écrans de modélisation et constituent finalement le produit naturel. Donc c'est devenu simplement la façon de couvrir n'importe quel programme. Plus étonnant encore, que ce soit TF1 ou la myriade des autres acteurs, la vidéo seule ne suffit plus. Le must, c'est le mélange. Vidéos, photos, réseaux sociaux, il faut donc maintenant trouver la bonne recette. Si on veut savoir ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller du côté des documentaires sur le web qui sont absolument un terrain d'expérimentation génial, où on mélange à la fois du tweet, de la photo, du live, de l'enregistré, du réel et du fictionnel. On mélange absolument tous les éléments qui peuvent composer aujourd'hui une histoire. Et tout ça devient une histoire qui en plus évolue au gré des envies des internautes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie interaction en plus avec les internautes qui peuvent choisir la suite. Donc là, on est au summum du summum, je trouve, de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est là que ça se passe. Donc les médias doivent suivre cette piste-là parce que le journal de 20h de demain, ce sera ça, ce sera du rich média. Le rich média, un terme utilisé initialement pour les formats publicitaires, car vous l'aurez compris, le contenu, aussi riche soit-il, n'est plus dissociable d'une autre problématique, la monétisation. Et si certains modèles économiques essaient d'émerger, tels que la souscription ou les offres freemium, la vente d'espaces publicitaires représente encore la majorité des revenus pour les éditeurs. Et même dans la publicité, l'interactivité semble être le maître mot. Sur Internet, l'internaute a pris l'habitude d'avoir ce qu'il veut, quand il veut, et notamment quand il est à la recherche d'un produit. Donc si on lui présente une vidéo publicitaire, il faut qu'il puisse interagir avec la marque, avec le produit. Et donc on tombe dans des solutions qu'on qualifie de publicité interactive, où l'internaute va tout de suite pouvoir obtenir plus d'informations, tout de suite pouvoir s'engager. Mais ce n'est pas si simple, en tout cas pour le monde des régies publicitaires, pour qui tout est finalement devenu complexe. La multiplication des contenus sur la toile a décuplé les espaces publicitaires disponibles. De fil en aiguille, une réorganisation des modèles existants a émergé. On parle d'AdExchange. Les AdExchange, c'est l'ensemble des plateformes technologiques qui permettent aujourd'hui, non pas du media planning, mais de l'achat d'audience, de l'achat de profils, et permettent de mettre en contact les marques annonceurs avec une audience la plus segmentée possible, via l'ensemble des technologies. On estime même que ce type d'acteur pourrait représenter jusqu'à 50% en 2014. L'équation est donc posée. Ce que David Licois appelle le « gâteau publicitaire » ne semble pas être parti pour grossir. Les acteurs, eux, se multiplient. Mais alors, bonne ou mauvaise nouvelle ? Les annonceurs vont pouvoir maximiser leur performance et éviter la déperdition, ce qui était un peu le cas auparavant sur le digital. On achetait des volumes et parfois, on ne savait pas si on touchait la bonne audience ou pas. Donc, c'est un vrai bouleversement positif pour les annonceurs. C'est un bouleversement qui est un peu délicat à envisager pour les régies et pour les structures commerciales. Je pense que c'est un bon gros coup de pied au derrière aussi pour une industrie qui parfois se borde, de travailler dans des belles structures, autour de belles marques. Là, c'est vraiment une remise en question de l'ensemble des individus. Et je pense que c'est... Tout à l'heure, je disais que c'est l'avènement certainement de gros changements dans le digital, mais sur l'ensemble des médias. Mais je pense que c'est aussi l'occasion pour tous de se regarder un peu dans la glace et de se dire, voilà, quels sont nos métiers demain et qu'est-ce qu'on peut faire pour nos marques et pour nos éditeurs. Bref, un vrai bouleversement se prépare et certains acteurs y perdront probablement des plumes. Mais l'essentiel dans tout ça, ça reste quand même le consommateur. Donc l'enjeu pour l'utilisateur, puisque c'est lui qu'on doit tous servir en priorité, c'est d'avoir une qualité de service à la hauteur de ce qu'il a aujourd'hui sur la télé. Quand on appuie sur le bouton de la télé, ça marche et ça marche toujours. Aujourd'hui sur Internet, quand on clique sur une vidéo pour la voir, ça bufferise par moments. Le marché de la vidéo online, qu'elle soit sur ordinateur, tablette et plus encore sur mobile, est finalement bien plus mature d'un point de vue technologique que d'un point de vue économique. Égaler le marché de la télévision, que ce soit en termes de service ou de viabilité des business models, n'est peut-être pas une si mince affaire pour les acteurs du web. La vraie révolution aura peut-être lieu en 2013. Voilà, Media Junkie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !